Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club, l'Alternity Foot. Allez au CannesFootballClub.com. Ce podcast est présenté par Mise au jeu. Mise au jeu. Gâches-tu? Bonjour tout le monde, ici Étienne Boutier et bienvenue à cette édition du podcast résumé du jour, 16 juin 2018. D'entrée de jeu, on avait un match opposant la France et l'Australie qui s'est soldé par une victoire des Français par la marque de 2 à 1. Par contre, les Français ont eu beaucoup, beaucoup de difficultés à trouver les espaces dans une défense australienne qui était quand même très désorganisée. Les Français qui sont favoris du groupe et les Australiens qui sont classés bons derniers dans ce groupe C. On s'attendait peut-être à une plus grande démonstration de la part de la France. Au niveau du pointage, on a eu Antoine Griezmann qui a marqué à la 58e minute sur un pénalité qui est très, très, très douteux à mon avis. La riposte est venue assez rapidement. Une autre pénalité crampe au cerveau du défenseur central Samuel Umtiti à la 62e minute pour un but du milieu australien. Djedinak, puis Paul Pogba finalement à la 80e minute qui joue les héros chez les Français avec son but gagnant. Alors du côté de Moscou maintenant, malgré un taux de possession avoisinant les 80%, l'Argentine s'est butée à une Islande très organisée. Les Islandais ont subi énormément pendant tout le match et ont su profiter des espaces que l'Argentine leur a laissés. Et le match s'est terminé 1 à 1. Les buts, un but de l'attaquant argentin Sergio Aguero à la 19e minute. Et la riposte est venue très, très, très rapidement. L'attaquant Alfred Finn-Bogazin à la 23e minute. On s'attendait quand même beaucoup plus de la part des Argentins qui sont favoris du groupe et qui sont favoris aussi pour, un des favoris pour remporter le tournoi. Il y a Lionel Messi qui a raté un pénalité à la 64e minute, qui aurait quand même pu donner les devants aux Argentins pour de bon dans le match. Mais les Islandais m'ont vraiment impressionné. On voit qu'ils sont prêts à répéter l'exploit de l'Euro 2016 où les Islandais, qu'on n'attendait vraiment pas, se sont rendus en quart de finale. On voit que l'Islande n'est pas là pour jouer les touristes en cette Coupe du Monde 2018. Le match le plus excitant a été celui opposant le Pérou et le Danemark. Ça a été un match très, très, très chaud. Les Pérouviens avaient le couteau entre les dents et ça aurait très bien pu leur payer. Mais on n'a pas été capables de concrétiser un pénalité offert dans les arrêts de jeu à la 46e minute. Cueva qui a envoyé le ballon très, 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 très haut. C'est très dommage pour les Pérouviens. On voit que Cueva s'en voulait énormément. Et sa souris aux Danois qui ont marqué l'unique but du match. Un but à la 59e minute de Poulsen qui a donné l'élevant et la victoire au Danemark. En baissé de rideau, on a eu droit à un Croatie-Nigéria. Un match qui est peut-être le moins excitant des quatre matchs présentés aujourd'hui. Ce qui m'a quand même surpris, on s'attendait peut-être à une Croatie, une plus grande animation en milieu de terrain de la Croatie qui a été très, très, très passive. Mais on a su mettre la pression au bon moment et profiter des erreurs individuelles du Nigeria pour l'emporter 2-0. Un but contre son camp d'Eto'bo à la 32e minute. Et un pénalité converti par Luka Modric à la 71e minute. Le classement maintenant. Le groupe C, les deux matchs se sont joués. Et ce sont les deux Européens, soit la France et le Danemark, qui sont en tête avec 3 points. Et l'Australie et le Pérou, respectivement. Troisième et quatrième avec 0 points. Du côté du groupe D maintenant, la Croatie est bonne première avec 3 points. L'Argentine et l'Islande, deuxième et troisième avec 1 point. Et le Nigeria est bonne dernière avec 0 points. Pour ma poutine d'or de la journée, soit mon grand gagnant, je vais y aller avec le Danemark, qui, avec sa victoire contre le Pérou, vient de se donner une sérieuse option sur les huitièmes de finale. Dans le groupe C, on retrouve la France, l'Australie et le Pérou aussi. La France, logiquement, devrait finir bonne première du groupe. Alors, ça jouait pas mal entre le Danemark et le Pérou pour la deuxième place. Et le Danemark a très bien fait d'entrée de jeu contre les Pérouviens. Et une autre bonne nouvelle au niveau du Danemark, même s'il a été très, très, très présent dans le match, on a constaté qu'on ne pouvait pas nécessairement seulement se fier sur le joueur étoile Christian Eriksen. En effet, le milieu de terrain de Tottenham est le meilleur joueur danois présentement. Mais on a constaté qu'on pouvait compter sur d'autres éléments au jeu, comme le buteur de cet après-midi, Youssouf Poulsen. Donc, on voit que Christian Eriksen ne fait pas seulement l'équipe du Danemark. Et ça demeure une très bonne nouvelle pour les Danois. Au niveau de mon trou de Poutine, la déception de la journée, ça pourrait être assez facile. Ça semble assez facile, mais je vais nuancer un peu. Mon trou de Poutine va être décerné à Lionel Messi. Oui, il n'a pas marqué en avant-midi contre l'Islande, mais c'est quand même 115 touches de balle. On s'est retenté. Il a été très présent. Quant à moi, ça a été le meilleur joueur de l'Argentine dans le match contre l'Islande, mais avec la superbe performance de Ronaldo hier, ses trois buts qu'il a mis contre l'Espagne. Messi avait énormément de pression. Et on sait que c'est quand même difficile pour lui, avec l'Argentine, surtout en Coupe du Monde. Ça devient très difficile. Et puis, de le voir comme ça, ne pas mettre de but et rater un pénalité qui aurait sûrement donné les devants à son équipe, alors qu'il restait moins de 30 minutes à jouer dans le match, ça lui aurait enlevé énormément de pression. Et puis, ça va compliquer les choses pour la suite, dans le cas de la superstar argentine. Alors, le programme demain, pour la quatrième journée des phases de Poules en Coupe du Monde, à 8h, on a un Costa Rica-Serbie, à 11h, on a un Allemagne-Mexique, et à 14h, c'est un Brésil-Suisse. Il y a deux confrontations qui sont très, très, très intéressantes, soit l'Allemagne-Mexique et le Brésil-Suisse, mais si j'avais un incontournable à vous suggérer, ce serait le match Brésil-Suisse. Pourquoi? Parce que l'Allemagne, on sait quand même ce qu'elle est capable de donner. Contre un Mexique qui, quant à moi, risque d'être quand même assez décevant au Mondial cette année. Tandis que le Brésil, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir comment ils vont rebondir d'un Mondial assez décevant il y a 4 ans. Ils ont eu des très bonnes performances entre les deux tournois. J'ai bien hâte de voir comment on va rebondir. Et une Suisse qui, je crois, a plus d'un tour dans son sac, a des joueurs de très, très grande qualité dans son défectif. Et ça va être l'occasion pour nous, Montréalais, de voir assurément un des anciens joueurs de l'Impact de Montréal, Blairim Di Mailly, habillé pour la Suisse. Donc, ce serait mon match à ne pas rater demain, un Brésil-Suisse qui va être quand même assez intéressant. Alors, c'est tout pour ce résumé du jour édition du 16 juin 2018. À demain!